Musique A chaque fois on est pas nette Pas nette Salut tout le monde Salut C'est Calito là Et toi ici Et puis derrière la nature, les oiseaux La campagne C'est le printemps On est pas loin de chez nous On est juste en bas de la maison Pour ainsi dire on a quelques kilomètres Pour nous qui pêchons la truite surtout en début de saison C'est au mois de mai qu'on va essayer de trouver les plus gros spécimens Et puis il y a moins de monde Il n'y a pas encore les canoës, il n'y a pas encore les touristes On est vraiment sur la période où il faut pêcher Après malheureusement on sera obligé de laisser la truite tranquille pendant un petit moment Ou alors il faut venir très tard le soir Ou très très tôt le matin C'est ça A partir de 7h30 il y a des canoës Donc il y a l'heure On a vu qu'il y avait pas mal de verrons sur les bordures comme d'habitude Et les plus grosses fruites en général s'en repaissent avec avidité Le matin, le soir, parfois en journée Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on va pêcher essentiellement aux leurres Pour essayer d'imiter justement ces petites froids Alors pour ça on a une gamme de Shadowrap Qui est arrivée, que Rappel nous a envoyée Qu'on va tester aujourd'hui Des tout nouveaux coloris, des tout nouveaux leurres Nous on était sur les anciens modèles dans les boîtes Et on a tout renouvelé cette année Donc on va voir ce que ça donne On a du Shadowrap, Solid Shad Les petits, 5-6 cm Tout ça, du Countdown Countdown Elite, ouais, pareil, même taille Jusqu'à 7, on a des gros modèles jusqu'à 9-10 cm Au cas où on va essayer de réveiller les truites joueuses aujourd'hui Dans cette eau très 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 claire Alors on a pas fait de grosses cette année On y est pas allé beaucoup à vrai dire On va essayer de faire vraiment une grosse grosse fario bien sauvage de chez nous On y va ? Carrément ! C'est pas chaud là ! Voilà, c'est tard de poste où on va trouver des poissons Oh là, c'est suivi ! Ouais, 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 ouais Ah, la tonne de verons qu'il y a au boire aussi Suivi ? Ah ! Bon si, j'ai une petite là qui a suivi, ouais Jardé ! Oh, poisson ! Non ! Magnifique poisson ! Trifiche ! Oh non ! Ah ça s'est manqué ! Mais comment il a pu s'accrocher là-bas ? Viens de moi ! Faut péter au raccord en plus, super ! Non mais je suis farci moi ! Je te dis aujourd'hui je suis farci ! Voilà, le truc improbable ! Improbable ! Ouais, puis tu sais, c'est la branche qui part pas quoi ! Ça fait 8 tours ! Laisse ton aide ! Ouais, poisson ! Yes ! Help me ! Dans le jus ! Aïe, aïe, aïe ! Part, descends, descends ! Mets-toi dessous ! Allez, ça rentre ! Allez, ça rentre ! Allez ! Allez ! Voilà ! Wouhou ! C'est décroché ! Ah, parfait ! Alors le petit coloris du Tarn qu'on aime bien ! Ventreaux rouges ! Ouais ! Un gros, gros classique ! Quand même ! Ça, ça va bien ce coloris, c'est clair ! Hein ? T'es pas allé chercher midi à 14h, toi ! Je me suis dit, je vais faire une petite ! Dans ces endroits souvent c'est les petites ! Bah non, tu vois ! Bah elle est jolie ! Beau poisson ! Voilà ! Magnifique ! Il va tirer au-dessus de l'épugette parce qu'elle est un peu motivée ! C'est le plat ? Ouais, juste à la fin du plat ! Ok ! Oh allez, cette robe cuivrée, bleutée, c'est juste magnifique ! On a eu quelques suivis depuis qu'on est arrivé là ! Et oui, oui, c'est des suivis mais pour l'instant, ça n'avait pas tapé donc... Je pense qu'il doit y avoir quelques autres poissons à faire ! On essaye ! Suivie ! Oh, elle est belle ! Oh, elle est belle ! Oh, elle est plus grosse que la tienne encore ! Putain, c'est suivi quoi ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Une poche de méthane, c'est un réchauffement climatique, c'est grâce à Canito, merci ! Ah, ça pue en plus ! Oh, laisse tomber l'odeur ! Là, tu mets une flamme mon pote ! Tu mets un petit briquet dessus, à mon avis, un petit feu de joie quoi ! Poteau ! Il est chaud, Canito ! canetto est bouillant comme d'habitude on est là, on est décroché, c'est un plan inception bon mais là je n'ai mis ta couleur, parce que j'ai été suivi encore une fois par un beau poisson en plus d'eau noire, ventre rouge c'est quand même des couleurs un peu sûres ici peut-être ailleurs peut-être ailleurs mais ici on le sait oh ça y est la petite truite tu vois comme quoi il y a une vérité dans les couleurs moi je te dis première vraie touche hop là reste dans l'eau reste dans l'eau toi, t'es mal accroché ne tourne pas, fais pas de bêtises voilà, ça c'est bon des fois je me dis ok t'as le mojo mais il y a des fois quand même il y a autre chose parce que tu vois je montre ton coloris bim ça tape il fallait le trouver mais oui mais c'est ça qui est bon c'est là où t'es fort après un secteur qui paye pas trop de mines une grande plage en fond en face elle a croqué sur la cassure elle a commencé par faire des points noirs après elle a dit ouais non en fait je préfère le rouge et puis hop elle est partie sur le rouge avec des v ici des taches là magnifique on y va 3 2 1 ciao il y a quand même une vérité dans le pattern j'ai insisté avec un coloris fario où j'ai eu beaucoup de suivi c'est normal ça c'est au niveau de la territorialité des fois ce chamaille sous l'eau mais elle se mange pas forcément ce qui est plutôt logique donc merci pour les tuyaux canito on retourne et on va monter plus haut il y a un très joli secteur on va faire d'autres et on va faire la big one j'espère allez c'est parti ouh poisson c'est joli hein c'est joli ah ouais ouais c'est un chub c'est un gros chub ah c'est un chub de l'espace ah c'était tout il venait vers nous c'est pas lui qui l'adapte waouh waouh il est massif ouh il a un peu de l'épuisette t'as mis du chub ou quoi ? toujours même leurre hein shadow rap solide chad même endroit en 5 cm je viens d'en rentrer une c'était juste une truite la première fois ah la sale ah il me l'a mis ah non il me l'a mis à la merde ah il me l'a mis à la merde ah non canito t'abuses il m'a grugé ah comment il ah la la ça me rappelle une certaine truite c'est vrai bon secteur fini c'est fini y'a plus de poissons canito il a tout fait on va changer le secteur on va aller sur quelque chose un peu différent un peu plus profond par contre ce qui est sûr c'est qu'on va mettre des leurres avec des dos noirs et des ventres rouges on y va c'est parti canito let's go oui poisson c'est plus joli j'aime ça m'a l'air plus joli non c'est assez Harpo c'est une truite c'est une truite alors je vais la décrocher direct ouais mais ça me parait assez joli parce que c'est Harpo c'est la décroche oh poisson oh des gros des gros des gros ah t'es dingue ? c'est gros je suis t'es dingue c'est bon Attention truite relou ! C'est un nouveau record ! Je vais faire attaquer ! Allez les chèvres ! On saute ! Il y a encore un petit chèvre ! Allez c'est bon ! Ils sont où les grosses truite ? Elles étaient pas dehors aujourd'hui ! Elles étaient vraiment dans leur petite maison sous les bordures, elles n'ont pas voulu sortir nous voir. Le temps a beaucoup beaucoup changé au cours de la journée. C'est toujours la faute de la météo, c'est jamais notre faute. C'est plus facile ! On a passé un super bon moment avec plein de poissons de toutes espèces, toutes tailles. On a eu des touches assez régulières, sauf les grosses mémerques. Bon Canito, toi la couleur des leurres ! C'est un beau sujet, aujourd'hui on a eu une belle démonstration. Au début de la session, vous l'avez vu, on faisait un peu tourner des coloris et ça suivait pas mal. On a eu beaucoup de petites tapes, des choses un peu timides. On avait quand même essayé cinq ou six leurres qui n'ont pas marché de la même taille. Le même modèle, la même taille, ça n'a pas fonctionné quand on est passé dessus. Alors est-ce qu'on est arrivé pile au moment de l'activité ? On ne pourra jamais trop savoir mais on a fait du poisson donc c'est déjà pas mal. Est-ce que vous, vous y croyez au coloris des leurres ou pas ? Dites-nous si vous aussi chez vous ça arrive souvent, si vous y croyez, si vous n'y croyez pas du tout à la couleur. On vous dit à très très bientôt sur la chaîne, pensez à vous abonner pour suivre tout ce qui va arriver. Voilà, on a passé un bon moment, Canito ! C'est bien, ma foire il fait beau ! On est bien là sur notre petit noir ! Comme des petits vieux, ça mordait plus donc on a arrêté. Et puis on reprendra la prochaine fois avec, je pense du brochet ! On va sortir l'artillerie lourde la prochaine fois ! Ciao tout le monde, à bientôt ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501